On est ce soir lundi Lui il est à refaire lui, il est complètement à refaire Comme sa mère elle m'appelait, elle m'a dit il faut tout refaire chez lui Donc Béezrat Hachem, nous sommes lundi 24 du mois de novembre et le 2 du mois de Non plus Marhechvan, mais du mois de Kislev Béezrat Hachem Ce soir on étudiera dans le livre Soda HaShmal Une Keta, c'est-à-dire un passage de la paracha de Vayetzec et la paracha de la semaine Sur la provenance du peuple d'Israël et on verra que tous les événements qui ont lieu dans ce monde Ce sont des événements qui sont dirigés par Akkadosh Baruch Hu Toujours pour le meilleur du peuple juif, contre toute attente On va voir un petit peu ensemble, je vous préviens dès maintenant C'est un sujet un peu profond et qui peut même choquer Ce qu'on va découvrir ensemble c'est la provenance du peuple d'Israël, notre essence même Et le pourquoi de notre histoire pour comprendre en fin de compte que ce que nous disons est loin Et loin, loin d'être une histoire Mais quelque chose qui a des significations beaucoup plus profondes Que ce que nos yeux pourraient comprendre Alors sans plus tarder on commence On dédiera ce chiour Bezra Tachem pour la refouachinama de tous les enfants d'Israël Et toute la liste est longue Et surtout sans oublier un personnage historique Une personne qui souffre énormément Dans une solitude incomparable C'est Jonathan Pollard Pour qui vraiment j'aimerais dédié ce chiour le pauvre Parce qu'il a essayé vraiment J'en parle tout le temps Je pense beaucoup à lui Je ne le connais pas Mais on sait que sa dernière requête a été une fois depuis se refuser Mais bon, si je veux ma chère C'est pour ce qui paraît Qui vivra verra Ok On vient nous dire ici Que Yaakov, dans le Parachat de la semaine Est sorti de Be'er Sheva Il est parti à Haran Alors c'est évident que S'il est arrivé à Haran C'est qu'il est parti de Be'er Sheva On sait qu'il est à Be'er Sheva La Torah vient nous enseigner Deux notions importantes ici C'est qu'il est sorti de là-bas Pour écouter sa mère Et il est parti à Haran Pardon, il est sorti là-bas Pour écouter son père Et il est parti à Haran Pour écouter sa mère D'accord Donc j'ai fait Kibou d'Avahem Et là on veut nous dire aussi Que quand un tzadik sort d'un endroit Quand le tzadik quitte un endroit Dans lequel il est Et bien le fait qu'il quitte l'endroit On s'en rendra compte tout de suite Chez Neymar Va Yé Tse Yaakov Rashi intervient et nous dit Quand le tzadik quitte l'endroit La lumière de l'endroit part La bracha part Tout part de l'endroit Ce qui serait intéressant de comprendre C'est pourquoi C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure Alors bien entendu Il y a un événement important pour nous C'est de comprendre que Quelqu'un qui étudie la Torah Dans un colère Par exemple Comme Yaakov Qui était Ishtam Yoshevualim Un homme qui réside dans les tentes On a expliqué la dernière fois Le mot les tentes Pourquoi les tentes ? La tentes Mais les tentes veut dire Que Yaakov est le premier juif de l'histoire Et j'espère que ce ne sera pas le dernier Qui est capable d'étudier De toutes les tendances Sans critiquer l'un et l'autre Il est capable de passer De la tente D'un Loubavitch A la tente d'un Mrestev A la tente d'un Ravkouk A la tente d'un Rav Yoshev Il est capable de rentrer dans Ishtam Yoshevualim Il peut s'installer dans tous les Oalim La tente d'un Rabbi s'appelle Oel Quand vous allez chez les Tzadikim Il s'appelle Oel Yoshevualim Yaakov fait partie de ces personnages Qui n'ont pas de problème D'apprendre la vérité De tous les Hadmourim De tous les Rabbanim Pas de problème Yoshevualim Pas Oel Plusieurs Oel Moshe En d'autres termes Donc les sages nous disent Apprendre là Ne croit pas que celui Qui étudie dans un colère Il ne sert à rien dans le pays Puisque Yaakov est un homme Qui réside dans l'attente Qui est dans un colère Qui étudie la Torah Et le jour où il part De Be'er Sheva Tout le monde se rend compte Qu'il n'y a plus de bracha Dans la ville Et là tu comprendras Que quand tu as un guigus Qui étudie dans un colère Il l'amène à bracha A toute la ville Donc ne crois pas Que c'est un mec Qui ne sert pas le pays Puisque la Torah Vient te dire exactement Le contraire Lui il apporte la lumière La bracha La tzlacha Tout vient de lui Si il n'y a pas de gens Qui étudient la Torah Dans une ville Il n'y aura pas de parnassa Et même s'ils ont cette parnassa Parce qu'il n'y aura personne Qui étudie La parnassa Ne mènera qu'à tromper sa femme Et à des divorces La Torah dans une ville Apporte l'abondance De l'argent Peut-être pas dans la quantité Quoique si Mais surtout dans la qualité C'est certain Voilà Voyez à la harana Il est parti à haran Alors c'est vrai Que jusqu'à aujourd'hui Dans les livres de Bereshit On ne pourra pas nier Que haran A joué un rôle Extrêmement important Dans la situation Du peuple juif Le premier à être sorti De haran C'est qui ? Henri C'est qui le premier À être sorti de haran ? Abraham Avinu D'accord À être sorti de Urkazim Qui se trouvait à haran Eretz haran Donc l'endroit de haran Le deuxième C'est qui ? Qui est parti à haran ? Le deuxième On parle d'une femme Qui va sortir de haran Non Rifka On n'a pas le temps Rifka Elle vient aussi de haran Ensuite Il y a Une fois de plus Yaakov Qui part à haran Et là-bas Il va sortir qui de haran ? Rachel et Léa Donc on voit Qu'en fin de compte La source Et la racine Du peuple juif Est venue Je dis bien La source et la racine Non pas le peuple Le peuple d'Israël A été engendré Par l'Egypte Mais la racine Qui a germé Dans l'histoire De l'humanité Elle vient d'Afka De la ville de haran Du pays de haran Pourquoi ? La réponse Nous est donnée Par le Zohar Qui dit Haran C'est là du mot Haran Af C'est à dire Que c'est une terre Qui respire la colère Tout celui Qui mettait ses pieds A haran Se mettait Systématiquement Influencé Par la terre Car comme le disait Manitou Alava Shalom Laura Valéon Ashkenazi Manitou Ava l'habitude de dire Ce n'est pas le peuple français Qui est un peuple pourri Ni un peuple américain Qui est pourri C'est la terre Qui fait de son peuple Ce qu'elle devient Alors c'est curieux Parce qu'on aurait pu penser Que c'est l'homme Qui fait l'endroit Mais on vient nous dire Qu'il existe des situations C'est pas forcé Il existe des situations Où l'endroit Peut te mettre en colère Par exemple Exemple stupide Que je donne Les rapides Tu rentres dans une maison Où il y a eu Des démons Des mauvaises choses La sorcellerie Tu rentres dans cette maison Tu peux te mettre en colère Dans un endroit Où tu ne te serais pas mis en colère Tu rentres dans une maison D'un sadique Alors que d'habitude Tu te serais mis en colère Tu ne te mettra pas en colère Par exemple Mon fils M'a raconté Que quand il est revenu Duman Il aurait eu maintes et maintes Raison De se mettre en colère Mais rien ne l'envahissait Dans la colère Pourquoi ? Tu lui as renversé du coca Il lui as marché sur le pied Tu te pousses Il lui a dit T'as guillé mate Alors ouais Tu vois Tu ne vois pas Au contraire Ça va Tu vas bien Tu es rempli d'amour C'est incroyable C'est un truc de fou Il m'a dit Même le fils A mon épouse Que Dieu le bénisse Il marchait avec une chaise Il y a tellement de monde Il n'y a pas de chaise Et sans faire esprit Il a lancé la chaise Dans la tête d'un enfant Le père tenait la main du gosse Qu'est-ce que tu dis en général Un truc pareil Fais attention Tu ne vois pas En plus Qu'est-ce qu'il a sorti Ça va Non c'est pas grave Le petit va bien Vous allez bien vous Comment c'est possible Alors que la même chose A eu lieu à l'aéroport Quand il repartait Ça commençait déjà Un petit peu à gronder Les uns avec les autres L'endroit Où il réunit tout le monde Mon fils m'a dit En tant que témoin oculaire Il m'a dit Il faut le voir Il faut le vivre Pour le croire Quelle ardoute Quelle union On a pu vivre L'endroit Intervient sur l'homme Et c'est ce qu'il dit On a vu que Yaakov Lui-même va être influencé Puisqu'il est marqué Quand Rachel lui dit Si je n'ai pas d'enfant Je meurs Qu'est-ce qu'il a marqué Sur Yaakov Il s'est mis en colère Yaakov Il s'est mis en colère Est-ce que je suis en dessous De Dieu Pour pouvoir Te donner un enfant Est-ce que je suis à Jérusalem Est-ce qu'on est en Israël Pour que je puisse prier Comme il le faut Pour avoir un enfant C'est pour ça qu'il y a marqué La Gmara De Ketoubot La 70 Amout Bête Ceux qui n'arrivent pas A avoir d'enfant En Galoute Il vient en Israël C'est pas exactement marqué Et qu'est-ce qu'on veut dire Par là Qu'il y a de la colère là-bas C'est que Dieu Il y a mis de la colère Dans la ville De la racine Du peuple juif De là où on est sorti On vient d'une racine Où la terre Était remplie d'une colère Et de quelle colère on parle Quelle est d'après vous La chose qui pourrait mettre Le plus en colère Hachem De tout ce qui existe sur terre Plus que le Lachonara Allez Plus que le Khidou Lachon Plus que la Vodazara Plus que le manque De respect des parents Plus que le manque De hors d'outes Plus que le vol En fin de compte Cette avéra Dont je vous parle Comprend tout ce que vous avez dit Elle comprend Le manque du respect des parents Elle comprend le vol Tout est en elle Elle comprend du Lachonara Tout est en elle Là Là Ça comprend ça aussi Ça comprend ça aussi Donc vous n'avez pas trouvé L'équipe de naze Non, non, pas du tout Je plaisante Je vous l'enseigne tellement de fois Que la vérité Je vais déchirer les habits 20 fois Millions de fois Je vous l'enseigne Zéral et Vatala Il y a marqué Que pour toutes les fautes De ce monde Dieu est longanime On l'a étudié Chez Rabbeinu Étudié dans la Pracidou de Breslev Chez Rabbeinubavitch Dans l'Agmara Dans le Shukhanarour Quelle est la vraie la plus grave De toute la Véroth Zéral et Vatala Il y a pas une chose Qui fâche plus Dieu au monde Que Zéral et Vatala Donc on verra ici Qu'il y a un rapport direct Semence en vain Celui qui extire sa semence En vain Volontairement Volontairement Ou involontairement Peu importe Dans les deux cas de figure Béchogat ou Bémézid Ça attire La colère de Dieu On a vu que par exemple Un enfant n'est pas pénible Jusqu'à l'âge de 13 ans Et un jour Dans les cieux Onan et Er Les fils de Yéhouda Ont pratiqué la Onanie En français ça s'appelle comme ça Pour le parler clairement Dans un langage Dans le cas où les gens Qui nous écoutent Ne comprennent pas Ça s'appelle la masturbation Type Shuto Ok C'est pas un moment élevé Ne vous effrayez pas Sur ce On a vu que Onan et Er Qui étaient très jeunes Ont été frappés Par la colère divine Et pris de ce monde Ils ont été tués Dans les commentaires Dites que Pour Zéral et Vatala En Savlanou Il y a beaucoup de fautes Qui pardonnent Ça Zélo Pourquoi c'est un meurtre C'est ceci On a fait un cours Qui s'appelle Zéral et Vatala Regardez le cours Il y en a pour une heure et demie Si vous le voulez bien Là c'est pas le sujet C'est juste pour faire comprendre Qu'il y a un rapport Direct entre La ville de Haran Et Zéral et Vatala D'accord Il y a un autre cas Qu'on a lu juste précédemment C'est la ville de La terre Qui a été frappée du déluge Pour quelle faute Vatim al-Aret Hamas Les Haram disent Ils jetaient leurs semences Par terre En vain Tu t'éclates Avec les animaux Avec les femmes Avec les hommes Jette ta semence Jette, jette Qu'est-ce qui est passé C'est le déluge Dieu peut En général Il frappe très fort Celui qui fait Zéral et Vatala Dans la parnassa Pourquoi ? Il dit parce que Au lieu de te prendre la vie Je te prends ton argent Mais ça s'approche de toi Fais gaffe Zéral et Vatala Il faut faire très attention Il n'y a pas de désespoir Ce qu'il faut faire C'est simplement arrêter Si tu n'y arrives pas Tu n'as qu'à te marier Ce n'est pas le but du mariage La vie c'est pas une peu gonflable Parce que ça peut être compris comme ça Mais A cabana C'est marqué dans la Gemara Au moins tu te maries Tu es sauvé de la faute Abal Al-Tiga Quand Rabenu Akadosh Ne descendait jamais ses mains En dessous de la ceinture C'est pour ça qu'on l'appelait Rabenu Akadosh Au lieu d'un assis Celui qui ne touche pas en bas Il est appelé Kadosh Dans le ciel On appelait ça Une terre mise dans les mains de l'autre Qui c'est l'autre ? Le Satan Car l'endroit lui-même était rempli d'une colère énorme Car toutes les forces du mal étaient concentrées dans cette terre Et donc ça influençait sur toute personne qui venait là-bas D'être quelqu'un de particulièrement coléreux Comme c'est marqué le Haran Qu'est-ce qu'il dit Rashi Akadosh ? Haram af shelmakom Haram af shelmakom La colère de l'endroit Et donc là il vient poser la question Il dit pourquoi donc On aurait envoyé Yaakov là-bas Pourquoi dans les plans divins Sur l'ordre de sa mère et de son père Il sort de Be'er Sheba Be'er Sheba c'est le monde de la Torah Be'er N-Be'er est la Torah Le puits c'est la Torah Sheba c'est les sept sefirot Par lesquels les avots se sont construits Donc c'est les sept sefirot Et il quitte le monde de la bienveillance Be'er Sheba Comme c'est marqué dans la Gomara Celui qui veut être Raham Il va dans le sud d'Israël Et là il va dans le sud Mais ici on lui dit Mais tu vas là-bas Alors l'Israël il pose la question Pourquoi tu l'envoies là-bas ? Tu enverrais quelqu'un toi dans une ville de colère En mer Car qu'est-ce qu'a fait Yaakov avec nous ? De par sa force énergétique spirituelle Et les routes de sa Torah Il a pu Si je peux me permettre le mot employé Violer le monde de la colère Faire faire Téchouva en d'autres termes A tous ces endroits-là En les purifiant On verra comment par la suite Vumévi et Agdusha Ve'et Asimcha Le Cholma comme Sheba Étant donné qu'il avait de la Torah en lui Étant donné qu'il étudiait la Torah Et qu'il avait constamment de la Simcha Comment est-ce qu'on On chasse l'obscurité et la colère Par le sourire et la joie ? D'ailleurs dans les couples Je fais une parenthèse Des fois quand vous avez envie De vous énerver contre votre épouse Au lieu d'utiliser le biais de la colère Utilisez le biais du sourire et de la joie Essayez de le faire Et vous verrez que le message Passe mieux que la colère La colère mène ou au silence Ou à la Et de côté toute A la bagarre Le mieux se dire des choses Des fois ça ne passe pas par le Comment dire Par le silence Alors la réponse est simple Recommence Pourquoi ? Parce que si tu te mets en colère Dieu te mettra aussi en colère Dans ton jugement vis-à-vis de toi Yaakov Avinu Est envoyé à Haran En fin de compte Pour faire faire Téchouva La terre de Haran C'est ce que vous voulez De comprendre dans la paracha Pourquoi il marque Il sort du Gan Eden L'étude de la Torah Il rentre à Haran Dans le pays de la colère Pourquoi ? Pour faire faire Téchouva A l'endroit L'endroit a besoin d'un Téchouva Comme le Rabbi était à New York Pour faire faire Tchouva A la ville de Manhattan Et de New York Et de New Jersey Les 5 états Qui se trouvent là-bas ailleurs Par la suite toute la terre De la même façon Rabbi Nachman de Breslem A demandé d'être enterré Dans un des endroits Les plus impurs De la terre Comme il écrit dans Chaïm O'Aran C'est justement la ville De Oumann Il demande d'être enterré Là-bas Parce que Moshe Rabbeinu Est-ce qu'il est enterré A Nevo En face de Baal Pour purifier Le Soir nous dit Chaque fois que Baal La Vauda Zara Se levait Moshe se levait De sa tombe Quoi qu'il n'y ait pas de tombe Mais quoi qu'il advienne Il en a eu Il a eu Il est où ? En Bulgarie S'il est resté là-bas C'est qu'il purifie l'endroit Quand on envoie un tzadik quelque part C'est pour purifier l'endroit Donc on voit que Le premier tafké De Yacob Avinu En tant que premier Des trois enfants Qui va ferronter Le peuple d'Israël La racine Pour l'instant Il n'y a pas de peuple On parle de racine On va arriver aux douze tribus Il doit d'abord Avoir un tikkun Lequel Réparer un pays Qui s'appelle Kharan D'où Abraham Est-ce qu'il est sorti Des fourres crématoires D'où il sera Qui est sorti Par rapport à le biais De Abraham et de Sarah D'où Rivka Va sortir aussi elle-même Pour épouser Yitzhak D'où Yaakov Va chercher maintenant Ces deux femmes Tout se passe Dans le même théâtre J'ai nommé La ville de Kharan Quoi ? Purifier l'endroit Ou alors récupérer Un endroit Parce que purifier Un endroit C'est pas le seul Alors purifier l'endroit En récupérant les tzatzot C'est exactement ce qu'on va voir En récupérant quoi ? Des étincelles Et on verra Quelles étincelles on parle Il y a de quoi avoir Le sourire tout à l'heure Et même pleurer de rire C'est presque du comique Ce problème c'est que C'est la réalité C'est pour ça que Quand on dit qu'un tzatzot Quand il vient dans la ville Étant donné qu'il vient Avec une hache pas Une influence très positive Il amène avec lui La splendeur La bénédiction Tout vient avec lui Et la lumière Vient avec lui dans la ville Vous avez un exemple Total pour cela De tous les tzatzikim Les exemples sont nombreux Puisqu'il y en a eu beaucoup Rabbi est parti à New York Maintenant c'est devenu Le QG de la Gdoucha Baba Salé est parti à Nettivot Nettivot c'est un bled perdu Nettivot est devenu Le QG de Baba Salé De la Gdoucha Il influence sur l'endroit Ok on avant Ce que je vous dis tout à l'heure Donc il pose la question Il dit Mais c'est curieux Qu'on ait besoin d'avoir un tzatzik Que Yaakov est venu A la Vashalom Dans la ville De Haran Parce que lui-même Va être influencé Par l'endroit Et comme on l'a lu Alors écoutez bien ici Il y a marqué comme ça Dans la Torah Que les 20 ans Qu'il a passé Chez la van Il n'a jamais dormi Et il le dira la van Noir seulement dans la Torah Parce qu'il lui dit Le jour Je gardais tes moutons Dans la chaleur Et la nuit Dans le froid Il les gardait Mache-mache Et l'oia yachem Alors qu'est-ce qu'il faisait Toutes les nuits Ici il rapporte ça Au nom du Zohar Qui dit comme ça Oumaya Oumair Kol sefer tehillim Il avait l'habitude de dire Les 150 tehillim Alors bien entendu J'imagine déjà David ou Jonathan Jonathan me dit Mais je ne comprends pas Ce n'est pas le roi David Qui les a écrits Ici on est bien avant Le roi David C'est ce que je voulais dire La réponse est très simple Comme le dit Rabbi Nahman de Breslev Dans son livre Il dit que tous les tehillim Ont été écrits Mais les tehillim Ne viennent pas du roi David Le roi David Les a Comment tu dis Réunis Compilés Oui c'est un peu compilés Pourquoi Qui l'a dit le premier Adam Harishon D'accord Alors tu vois bien Que ces tehillim Qui c'est qui l'a dit C'est Yaya Il a tous réuni Tout ce qu'ils ont précédé Et ceux qui viendront aussi De sa génération Sa propre vie à lui Vont être composées dedans Mais encore une fois Vous le savez Dans la Torah Il y a le pshat Il y a le sod Les tehillim Sont le reflet de la Torah Écrite C'est pour ça qu'il y a Cinq livres de tehillim Face aux cinq livres de la Torah D'accord Quelqu'un qui serait Extrêmement fort Avec un cerveau Très développé en études En lisant simplement Le livre des tehillim Il pourrait te dire Exactement ce qui est marqué Dans la Torah C'est pour ça qu'on nous finissait Les tehillim Sefer Echad Keneghet Sefer Bereshit Deuxième livre Contre le livre de Shemot Troisième livre Contre le bas Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors qu'est-ce qu'il faisait Le roi David ? Il faisait tout le temps Des tehillim Pourquoi les tehillim ? Parce que comme l'enseigne Déjà le Zohar Ainsi que Rabbi Nachman de Breslev Aussi dont je tapote en effet Chez dans d'autres livres Qu'on a déjà lu ensemble C'est que les tehillim C'est le marteau-piqueur De la clipa C'est-à-dire que Quand par exemple Quelqu'un est orgueilleux Qu'est-ce qu'il doit faire Pour travailler son orgueil ? Hormis travailler ses midodes Lire des livres de Moussard La biographie d'Ami Zekhamim Jeûner s'il le faut Donner de la télaka Casser ce qu'on appelle les midodes Il y a un processus qui est génial Qui s'appelle Selon Rabbi Nachman Le marteau-piqueur de la clipa C'est les tehillim Si vous regardez les sofitibot De ce verset-là Ça fait tehillim teshuva De là tu verras Qu'une personne qui veut faire Tu vois qu'il n'y arrive pas On lui dira de faire des tehillim Comment tu casses la colère D'une personne Tu lui dis de faire des tehillim Il est impératif Que chaque juif Fixe dans sa journée Un minimum de tehillim 5, 10, 15, 20 Regardez nos prières par exemple Elles sont toutes composées De tehillim Toute la prière du matin La majeure partie C'est des tehillim Ce que la Knesset Agdola Nous a compilé Avec les tehillim Ça dépasse la dimension Des tehillim Telles quelles On a expliqué le matin Qu'il y a par exemple Le matin dans la prière 10 Alléluia Avant et après Ça correspond aux 10 phirots Là les tehillim Telles qu'on va les lire C'est des tehillim Qui peuvent correspondre A un événement précis Celui qui a un procès Celui qui a une maladie Celui qui veut se marier Celui qui veut divorcer Celui qui veut Celui qui veut C'est une blague Alors Et donc on dit là-bas Que dès que Yaakov Est arrivé sur place Il a senti sur place L'endroit de la colère Et donc Qu'est-ce qu'a fait Yaakov D'où est-ce qu'elle vient La colère De la terre Étant donné que De la terre Vient la colère La terre c'est le monde Des démons Étant donné que D'en bas Vient la colère Ouais La colère Vous avez remarqué Quand quelqu'un Se met en colère En français on dit Le sang m'est monté A la tête On ne dit pas Le sang m'est descendu Dans les mains Quand il a frappé Par sa colère Ça monte Si ça monte C'est que ça vient D'en bas Yaakov a mis nous Pendant 20 ans Chez Lavan Il n'a jamais été En contact avec la terre Que disait Yaakov Jamais Il marchait dessus Il ne marchait pas Dans le vent Mais il ne s'est jamais Allongé sur cette terre Jamais Et pourquoi ? Parce qu'il savait Qu'en s'allongeant sur place Il se connectait A une situation Désobligeante Alors qu'est-ce qu'il faisait Là où il était ? A Yaomer Kol Alayla Sans s'arrêter Il ne cessait de lire Complètement Les 150 Thélims Il recommençait Le livre des Thélims Toutes les nuits Pendant 20 ans Il a lu le livre des Thélims Mais d'abord Il vit Yaakov Il trascute Dans la Vodat HaShem Et grâce à cela Il a pu rester Kadosh Dans la Vodat HaShem Jusqu'à ce qu'il ne puisse Jamais dormir la nuit Tu le vois chez toi aussi ? Asher On va faire un continu Le livre des Thélims Là-bas il nous rapporte Là-bas il nous rapporte Dans le livre des Thélims On va faire un petit coup On va faire un petit coup On va faire un petit coup Comme c'est marqué là-bas Les corbanotes de Dieu Faisaient casser la kripa de l'homme C'est-à-dire L'âme se brisait Si vous regardez bien Les initiales Ça fait Les initiales Forme de la gématria De Haran Qui veut dire Casser la colère Jusqu'à là On avançait sur un processus Un temps soit peu marginal Sur l'approche de Yaakov En terre de Haran Rentrons un peu plus Dans les détails Il y a lieu maintenant D'éclaircir La conduite d'Hachem Vis-à-vis de cet endroit-là Pourquoi ? Parce que vous savez Que la Torah nous enseigne Que Dieu remplit le ciel Et la terre De sa gloire Donc si HaKadosh Il a permis Que la colère soit là-bas La question c'est pourquoi ? Tout simplement Parce que les étincelles Les plus élevées De la création Sont tombées Dans cet endroit C'est-à-dire que On parle de Nitsotsot Une fois de plus Mais d'où elle viendrait C'est Nitsotsot D'après vous ? Hein ? De Adam Arishon Excellente réponse Et de quoi ? De sa séparation Pendant 130 ans De sa femme Divorcée Donc Ève Et qu'est-ce qui s'est passé Pendant ses 130 ans ? Il a eu des pertes Elle fait meurde Et ses pertes Et ses pertes sont allées où ? 130 ans Ok ? Il a vécu 930 Donc c'est vrai Il n'était pas pressé Elles sont parties Dans quelle terre ? La terre de Haran Alors il y a deux notions De Klippot Et il y a deux notions De Nitsotsot Il y a une partie Qui a été prise Par la reine des démons Qui est partie en Égypte D'où la sortie d'Égypte C'est pour ça que Tout ce qui va avoir lieu Tous les événements De la paracha Si elles nous sont données Vous allez voir On n'y arrivera pas Cette fois C'est trop long Mais vous verrez Que tout ce qui va se passer Entre Yaakov et Lavan Se repassera automatiquement Entre les juifs Et l'Égypte Il y a un tableau Que tu regarderas plus loin Dans ton livre Ici Voilà vous verrez Des comparaisons incroyables Voilà vous les avez ici Je vous montre juste A toute vitesse Tout ce que vous allez voir Dans la paracha Entre Haran Yaakov Et Lavan Se répète automatiquement Dans les mêmes versets Dans les livres de Shemot Entre les enfants d'Israël Et l'Égypte Et pourquoi ? Parce qu'on y partit Faire le même travail La différence qu'il y a C'est que la racine Est partie chercher Le peuple Tandis que le peuple Ira chercher ses frères En Égypte C'est pas tout à fait La même chose Donc on va essayer D'avancer doucement Mais sûrement Pour analyser Comprendre Et vivre cette Torah L'extérieur des murs Qu'on se doit tous De savoir Et donc automatiquement Etant donné que là-bas Il y a de la lumière Qui a pénétré cet endroit Automatiquement Toutes les mauvaises choses Des mauvais esprits Se sont attachées A cet endroit Et ont provoqué Leur colère Car vous savez Que toutes les mauvaises choses De ce monde Sont la clipa De la colère Automatiquement Et donc qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait prisonnier Toutes ces âmes Qui étaient où D'après vous ? Dans la terre Donc cette terre-là Elle a une particularité C'est qu'elle était Une espèce de cimetière Pour des millions De nits de sot-sot Donc de petites étincelles Et Yaakov A dû aller là-bas Pour les récupérer Non Parce qu'il y en a trop Il y a des moments Il faut savoir sa force A lui tout seul Il ne pouvait pas le faire Il va falloir passer Par un intermédiaire Dans la vie Je peux te parler Dans la vie Quand tu veux Décalquer quelque chose Des fois il faut savoir Pour une Pas un intermédiaire Comment dire ? Ouais un calque Mais quelque chose Entre toi et moi Pourquoi ? Pour ne pas que ça nous touche Par exemple Imagine que quelqu'un Soit très très kadosh Sa femme est nida Pourquoi il ne la toucherait pas ? Après tout La gdusha qui est en lui Retirerait la nida La touma de sa femme Il ne peut pas Il faut qu'il y ait un intermédiaire Tu veux prendre l'assiette Tu la poses Pourquoi ? Parce que la nida de la femme Est plus forte que toutes les kédoshas D'aujourd'hui Parce qu'elle n'est pas encore réparée C'est pour ça que la nida Qui est une touma Qu'est-ce que provoque En général Comme sentiment Chez la femme Quand elle est nida Qu'est-ce que ça provoque Chez elle dans ces midotes Qui va se détériorer ? La colère Vous avez remarqué ? Une femme Quand elle commence A avoir son cycle Elle se met un peu en colère Et pourquoi ? Parce que dès qu'il y a De l'impureté Il y a de la colère Qui rentre Automatique Comprenez-le bien Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comme on ne peut pas Avoir affaire à cette situation On se met en retrait Et on ne touche surtout pas Donc si Yaakov Ne touche pas la terre Il ne veut pas S'allonger sur cette terre Quitte à en faire des théilimes Quand il posait ses pieds dessus Pour vous dire à quel point Il faisait attention Et bien c'est tout simplement Il va falloir passer Par un intermédiaire Et comprenez que De tout mal sort le bien Comme on le verra plus tard Yaakov Avinu Miskin Juste une petite parenthèse Quand même très importante Minara Yotse Atov Yaakov Avinu Aravashalom Vous êtes avec moi ? Et au fil Écoute son père et sa mère Sa mère lui dit Shma Bekoli Béni Écoute ma voix Va voir ton père Mets le costume de ton frère Et patati et patata Il le fait Il l'écoute Il est bien le mec Kibouda Mahem Ouais Il s'en va de là-bas Son père le bénit Résultat des courses Qui c'est qui le rattrape ? Eliphaz Le fils de Esav Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas faire de peine à son père Et il a entendu la prophétie de sa mère De peur que je vous perde tous les deux Et Sav Il a entendu cette phrase Il a été au courant de cette phrase Le jour où mourra Yaakov Tu mourras Qu'est-ce qu'il s'est fait comme plan ? Il a dit Ok très bien Si je le tue moi Mais si c'est un autre qui le tue Il a envoyé son fils faire la besogne La besogne Ouais Résultat des courses Qu'est-ce qu'il a fait lui Eliphaz ? Eliphaz C'était un tzadik à la base Au début Il étudiait chez qui ? C'était qui son rave ? C'était Yaakov Avinu Il lui a dit Tu es mon oncle Mais tu es aussi mon rave D'un côté Il a le respect des parents Il m'a dit de te tuer De l'autre côté Tu es mon rave Si je lève la main sur toi Qu'est-ce que je peux faire ? Il lui a dit Le pauvre est considéré comme mort Dépouille-moi de tout Ainsi donc tu auras la misva de ton père Et moi je serai resté vivant Dans les deux cas tu t'en sors bien Il lui a dit Ok Donne tout Non Dans leur cas eux Avant le temps de la Torah Et de qui puisait ici Il y a un dîne rodef pour lui Pour Essab On n'oublie pas qu'Essab C'est un embrouilleur Il a fait passer à l'Pierlaqa Rabbi Jacob D'accord ? Dans la Torah il y a un dîne de rodef On va s'arrêter ma cote Dîne rodef Qu'il meurt maintenant Parce qu'il n'a pas d'eriché Le pute Je te explique en deux mots C'est un autre sujet Mais pour toi je t'explique brièvement S'il avait tué son frère Il n'y a plus d'eriché Puisque la bracha Viens pas sur sa descendance Donc qui devient le seul eriché ? Lui Ce qui fait que même la bracha De son père sur lui Reviens automatiquement Chez et savent S'il le tue Tu as compris l'embrouilleur ? Un embrouilleur C'est très normal On voit que Une bonne partie du travail Ca va essayer de récupérer Des lits de soins De la generation Qui sont parties Directement dans le minéral Il n'y a pas eu de On voit aussi bien Minéral et végétal Qu'on le voit en Égypte Et là on ne voit que du minéral Est-ce que ça vous vient de dire Que la faute plus grave C'est le veral et la tara Parce que ce veral-là Va forcément dans le minéral Il y a tout un protocole Pour acheter pour le riz Si tu rentres là-dedans On est parti sur un autre chiot Parce qu'en réalité Tout le dévoilement de Dieu Dans ce monde C'est l'eau Tout ce que vous lisez Vous croyez quoi ? Que vous avez compris Al-Sefatayam Vous savez ce que veut dire Le mot Sefatayam ? Sefatayam ça veut dire Le langage de l'eau Safa Ayam Et nous on lit comment ? Sur le rivage C'est le Pchat Le Zor il ne te dit pas du tout Si tu veux comprendre Dieu C'est que l'adabère Sfatayam Il faut rentrer dans l'eau C'est pour ça que Tous les événements du peuple juif Ne passent que par l'eau Le miguet La mer rouge La femme Tout L'enfant dans l'embryon De sa mère dans l'eau Dieu dans la création du monde Il a créé tout C'était que de l'eau Ensuite Il a créé deux boules Intérent on avait parlé de ça Après la terre on est sortis Donc où est-ce qu'est la création de Dieu Dans l'absolu ? Dans l'eau Pour répondre à ta question Il faut rentrer dans un autre chiot Duquel je te demanderai de Rester là-dessus C'est là Parce que là on va Finir mouillé Alors C'est en lui Musquine Yaakov Ah Shalik Yaakov Qu'est-ce qu'il a comme problème lui ? Bah Yaakov Vous êtes gentil Il a fait que des misvotes Il se retrouve à poil Dans l'eau Il rentre dans l'eau Parce qu'il est nu Dieu fait surgir Un cavalier Qui sort de la nuit Blessé Et il tombe où ? Avec son cheval Devant Yaakov Étant donné qu'il est mort Le dépouille de ses habits Il est mort Mort Le poète Il l'aimait Il sort de l'eau Habillé mais mouillé Mirov Tzniout Ouais C'est bien ce qu'il lui fait Hachem Un homme Qui a rien demandé Il étudie la Torah Son père le regarde Mais pas comme son frère Pas de jalousie Sa mère va le chercher Fais ce que je te dis mon fils Je fais ce que tu dis maman Et le seul salaire qu'il a C'est de se retrouver Sans oseille Il lui a tout pris Sans habits Sans pain Sans eau Sans rien La seule eau qu'il est autour de lui C'est horrible Et le Zohar nous dit Heureusement Heureusement que ça s'est passé comme ça Sinon qu'est-ce qu'il a refait S'il était mis avec tout l'argent Qu'Israël a donné Il serait venu Comme Eliezer Qui a pris Rivka Il aurait donné de l'argent Il aurait pris Rahel Il serait parti Il n'aurait jamais Il n'aurait jamais travaillé En Neret Sraran Récupéré Et il n'aurait jamais Le peuple d'Israël Donc vous voyez que du mal Ne sort que le bien Il a fallu qu'il devienne pauvre Pour avoir besoin de travailler Pour travailler Pour Léa Pour Rahel Et pour repartir avec des troupeaux Qui formeront plus tard Un événement crucial Tout à fait Tout à fait De là n'oubliez jamais Que du mal sort le bien Quand quelqu'un perd quelque chose C'est automatiquement Pour un bien absolu après C'est absolu Vous avez compris ce que je viens de dire Le mec qui vient maintenant Il a tout sur lui Bonjour je suis venu épouser Rahel Je veux un million Tiens 3 millions Et lâche moi les baskets Demain Rahel Il prend Rahel et s'en va Il n'aura fait ni son travail Ni ce que j'attendais de lui Et Léa reste Pour Essab Destruction du monde Puisque Léa C'est Vous rappelez le choc qu'on avait fait Très bien On avance Donc là bas On va appeler ça Les clipotes Dans un langage plus clair pour nous On va appeler ça Les pitbulles D'accord c'est notre col Pitbulles veut dire Les démons mauvais Qui s'accrochent A la kedusha Ça va jusque là Les pitbulles sont là bas En d'autres termes Mais quand même Qui trouquent Et ils forment Une espèce d'accusation Sur les étincelles Kedushot Qui sont là bas Car si tu veux Les retirer de là bas Il va falloir que tu te battes Pourquoi ? Parce que chaque étincelle Kedushot Est prise dans la main D'un de ses démons D'accord ? Et elle est bien tenue C'est-à-dire que mon pote Si tu veux me le prendre T'as intérêt à te battre On va voir comment ça va se passer Et tout cela pourquoi ? Parce qu'il fallait que Yaakov avec nous Sente la souffrance Écoutez bien Les mots qui sont marqués là bas Ils sont très durs à entendre Car pour les prendre Tu ne pouvais pas faire autrement Que de passer par une souffrance Intense La pauvreté La chaleur de la journée Le froid de la nuit C'est impératif Pourquoi ? Parce qu'il va falloir Que tu pénètres Leur univers à eux Tu veux chercher quelque chose Tu pénètres l'univers De celui qui est là bas Donc tu es obligé De surmonter toutes tes vertus Et quelle est l'angle Que va utiliser ici Yaakov avec nous ? Les Bonne réponse Écoutez bien ce qu'il dit ici Tout comme Avraham est devenu Avraham Pourquoi ? Pour les 10 épreuves d'Avraham Ouais Ils nous disent Par le fait qu'il ait tellement souffert Il est monté à un tel degré Qu'il a dépassé Avraham Qu'il a dépassé Yitzhak Et qu'il est devenu Yaakov C'est à dire plus tard Israël Il fallait qu'il gagne un combat Qui était le combat le plus dur De l'histoire juive Récupérer des nids de saut de saut Enfermés dans des mondes Impossible à récupérer Qui était Ça veut dire quoi ? Imagine maintenant Tu dois te battre contre un mec Maintenant le mec Tu dois te battre contre lui Il est hyper en colère Il veut tuer quelqu'un Maintenant toi tu peux le battre Mais tu vas à ce moment là toi C'est rien que tu le vois Déjà t'as les boules Pourquoi ? C'est le mec il n'a plus rien à perdre Ça change tout Yaakov il doit battre des millions De gens comme ça De spètre comme ça Pour récupérer les nids de saut de saut Comme il rappelle le Et où est-ce qu'elles sont maintenant ? Ecoutez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure Si on s'en tenait au Pchat Si on s'en tenait au Pchat Ça voudrait dire que quoi ? Quand on était en Égypte Selon le Harry Akadosh Les nids de saut de saut étaient enfermés où ? Dans la terre Dans la boue C'est pour cela que On a commencé à travailler Pour fabriquer des briques Et qu'est-ce qu'on devait Laborer ? Qu'est-ce qu'on devait Retourner ? La terre ! Le Harry Akadosh nous dit C'est dans ce travail Qu'on a libéré ces nids de saut de saut Seulement là-bas Chez Yaakov Avinu On a dit qu'elles étaient Tellement concentrées Tellement plus nombreuses Que l'Égypte En Égypte Il y a selon le Harry Akadosh Rapah nids de saut de saut Ici c'est des millions de nids de saut de saut Et c'est un homme Pas un peuple Donc il peut faire le travail lui tout seul Non Il a besoin d'aide Qui va être cette aide ? Non Ils ne sont pas nés Les moutons Les moutons Et pourquoi les moutons ? Pas les robes Les moutons Pourquoi les moutons ? Il y a fait Il y a fait Mehod Et qu'est-ce que c'est l'herbe ? Le Tamar Le Tamar Comment on dit le Tamar Il y a-tikologique ? Le Tamar Le Pamier Représente quoi ? Le Tzadik ou le Rasha ? Le Tzadik On n'a pas le temps Le Tzadik Le Tzadik Et dans le même Téhilim L'herbe elle représente quoi ? Le Rasha Le Rasha Comment c'est marqué ? T'as frimé ? Faut le dire Les Rashaim Kémor Esef Y a-tikologique Et les Rashaim Sont comme le Esef Dans Esef C'est Esef Si tu veux Maintenant Kémor Esef Mais c'est Kémor Esef C'est-à-dire que Les moutons Brout Et les moutons Ont une particularité D'il Shoukhan Arour Oui c'est sûr On n'est pas dans la cache-route Tu vas te calmer un peu toi ? Les Rumi Ils ont même de la laine Quel rapport ? C'est pas le sujet Aïwa Qu'est-ce qu'ils ont Les moutons Comme particularité Là où ils broutent Il n'y a plus rien Qui repasse Donc c'est l'aspirateur Des Nitsotsot Pourquoi ? Parce que nous disent Les Rashaim Les Nitsotsot De Zerale Vatala Dada Marichon Qui étaient tombés par millions Emmenés dans cet endroit-là On était broutés Par Les moutons Et donc Qu'est-ce qu'il y avait Les moutons en eux ? Les Nitsotsot Dada Marichon Kipshouto Donc on verra ici Il dit comme ça Et qui étaient Ces Nitsotsot Tzedik ? Toutes les âmes Du peuple juif Étaient Dans la terre De Haram Toutes Toutes Sans exception Était là-bas Toutes Sans exception Était à l'intérieur De cela Les fichards Les fichards Bezrat Hachem Attends M'aïr 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 Alors justement On va y arriver C'est ça l'histoire des Makhlod Qu'est-ce que tu crois Avec le troupeau Et je voulais avoir Quelque chose d'incroyable Ce que je disais tout à l'heure A Hachem J'ai m'aïr M'aïr Yaakov Il vient pour qui ? Pour Achel et Léa Regardez le texte de la Torah Qui est le principal acteur ? Les moutons Il va en parler constamment ici Les moutons Les moutons Les moutons Je vous donne un exemple concret On avance Vous allez le voir dans le texte C'est tellement beau Que je ne vais pas gâcher ça Écoutez bien Donc il dit là-bas Et qu'est-ce qu'il y avait donc à Haran ? Tu sais où tu étais Maurice ? Avant Tu étais à Haran En tant que Nitzot Tu parles comme ça Tout brillant Ouais Et tu as fini dans un mouton Ben Hein ? Ben Qu'est-ce qu'il raconte ce rave ? Si vous saviez combien c'est profond tout ça Ben Et dans les cieux Et tant donné qu'il fallait récupérer C'est une Sot-Sot Vous avez vu maintenant Pourquoi lui Il n'a pas touché à cette terre Il n'a pas labouré cette terre Dans le tèche Mais qu'est-ce qu'il est parti prendre ? L'aspirateur de cette terre Et l'aspirateur de cette terre C'était les troupeaux Les troupeaux de la vanne Qui est le chef de la Klippa En réalité Dieu dit Qu'est-ce qu'il donne à l'homme ? Il lui a donné Plein de troupeaux Donc la vanne il est heureux Je suis riche Le bonheur du rachat C'est son pire malheur Parce que les troupeaux de la vanne Sont ceux qui vont faire naître Le peuple d'Israël Tétaroubetsmechem Vous avez compris Yerkeskel Yerkeskel Quand il parle au nom de Dieu Qu'il appelle Les enfants d'Israël Comment il les appelle ? Bené Israël ? Non Comment il l'appelle ? Atatsoni Omar Eti Tu es mon troupeau On est des troupeaux nous Une claque La première étape Des Nechamot d'Israël Quand elles sont descendues Dans ce monde Nous sommes venus en tant que C'est dur à entendre Je vous l'ai dit C'est Walt Disney ce soir Des moutons Oui mais c'est pareil Regarde la faute sur le veau d'or Là-bas j'explique que le veau d'or Il parlait Au nom du Thélim là-bas Il parlait Qu'est-ce qui était en lui ? Naval Le veau d'or Quand il a brouté l'herbe C'est marqué un veau qui marchait Et qui broutait Et qui parlait Voici tes dieux Qui t'ont fait sortir Le pays d'Egypte Il broutait l'herbe Et qu'est-ce qui broutait là-bas ? Le Zohar te dit Yonhoseum Verus Les deux fils de Bilam On fait brouter l'animal Pour qu'il avale l'herbe Dans lequel était inclut là-bas L'âme de qui ? De Naval Fils de Lavanne Et de Bilam Ok ? Donc là-bas Entre les deux Le père en réalité de Bilam Donc Quand il avale Et qui était en lui ? Naval Il vient de Moumenouval d'ailleurs Pas bien son nom celui-là Donc c'est un sujet pour lui-même Que pour te dire que Même dans le veau d'or Il y avait une âme Qui était incarnée d'un rachat Et c'est lui Qu'on voulait faire Adorer les enfants d'Israël Et c'était qui lui ? Le fils de Lavanne Tu piges ? Donc on voit ici Qu'il y a eu un combat À travers un troupeau Qui était les moutons Les enfants d'Israël Et le veau d'or c'est quoi ? C'est le veau récupéré par la clippa C'est pour ça que le shor Représente la clippa Le taureau Et ce taureau-là Le but de notre histoire C'est de le faire faire tes chouvas Je sais que je vais très vite Mais Pour ta question Et bien voilà C'est pour ça que je dis Il faut faire tes chouvas C'est pour ça que Le même taureau Se retrouve sur le char céleste C'est-à-dire que Là où il y a du mal Il y a du bien Là où il y a du bien Il y a du mal Il faut savoir simplement Le prendre du bon côté Pour que le mal devienne du bien Et pour y arriver C'est quoi ? Il faut le temps Il faut être digne de le prendre Par exemple Le porc est interdit pour nous aujourd'hui Quand tu auras Mashiach Il sera permis Et pourquoi ? Parce que là Touma qui est dans le porc Avec l'état dans lequel on est aujourd'hui On n'a pas la force de le prendre Mais quand tu auras Mashiach On aura la connaissance de Dieu Donc même la clippa du porc Elle sera devenue tellement faible pour nous Qu'on pourra la rendre kadosh Donc on pourra le manger Tu piges ? C'est qu'une question de temps C'est pour ça qu'on mangera du Leviathan Qui n'a pas d'écaille Assaut ! Torah ! On ne peut pas pour l'instant Parce qu'on n'a pas la force De lever la tourme A qui s'y trouve Si on mangeait du Leviathan Aujourd'hui De... Willy ? Oui ? La baleine ? Si on mangeait de la baleine On deviendrait nous-mêmes Une partie de la baleine Parce que ce que tu manges C'est ce que tu es Tu comprends ce que je veux te dire ? La reine Comme on n'a pas la force aujourd'hui Don't touch Mais quand tu verras Tous les techniques qui seront faits On n'aura plus besoin de tout ça Et tout sera permis Mais en Égypte On a travaillé la terre Parce qu'on était des millions Là on parle d'un homme Donc cet homme a besoin d'aide Et les premiers à s'auto-aider N'est rien d'autre que le peuple d'Israël Qui va par le biais de l'herbe Être brouté par des troupeaux Qui étaient à la base des animaux Dans lesquels le peuple d'Israël Va rentrer Et c'est ce que viendra Écoutez bien la suite Écoutez bien Il n'est pas venu pour Achel et Léa à la base Il était venu pour récupérer les Nitsotsots D'un peuple qui naîtrait beaucoup plus tard C'est le peuple d'Israël Qui était prisonnier dans une terre Et maintenant on commence à comprendre Pourquoi ? Qui est sorti de là-bas ? Avraham Qui est sorti de là-bas ? Rivka Qui est sorti de là-bas ? Rachel et Léa Et pourquoi ils sont sortis ? Parce que dans l'influence Le jour de leur naissance Ils sont venus avec les Nitsotsotsots Du monde d'en bas Du monde de la Tum'a Ils sont nés de cela Et ils sont venus avec les Nitsotsotsots il dit ici par la force de Tehilim sur la terre de Haran il a fait remonter toutes les Nitsotsots au niveau de l'herbe, les troupeaux les ont broutés il a pu récupérer maintenant la sortie de la terre, premier schlab des Nitsotsots maintenant elles sont dans l'être du mouton il a pu récupérer les moutons c'est pour ça qu'il demandera à travailler maintenant on ne s'étonnera plus de dire hé, tu me demandes de travailler 7 ans pour Rahel et tu me donnes Léa, il a remarqué qu'Yacob il ne dit pas une seule fois non moi un truc pareil, je lui dis attends tu m'excuses tu ne veux pas que je te finisse à l'âge je travaille 7 ans pour elle, tu m'arnaques tu me donnes une autre, tu veux que je retravaille encore 7 ans il retravaille 7 ans, très bien qu'est-ce qu'il se passe après, combien de temps il retravaille encore 6 ans les brouilles retravaient encore 6 ans les morts, il dit ouais ouais j'ai besoin de devenir riche ah monsieur veut de l'argent maintenant mais non, j'ai besoin de récupérer toutes mes Nitsotsots 14 ans ne m'a pas suffi, il me faudra 20 ans pour les récupérer parce que je suis seul vous avez compris la différence ? et quel est son pacte ? moi si je travaille pour quelqu'un, qu'est-ce que je lui demande ? de l'argent ! et lui qu'est-ce qu'il demande ? des moutons vous avez compris ? paie-moi avec des moutons le rapprochement entre ce qu'on a dit au début ces insectes qui étaient prises dans la main d'un... juste je finis avec la prévention parce que c'est la fin du verset il a réussi à tous les sortir dans la paix sans que la vanne puisse se rendre compte de quoi que ce soit je t'écoute il y avait une image d'un démon qui tient en sa main très fermement une étincelle il me parlait d'un combat à venir mais comment on est passé de ce combat entre un homme seul et tous ces démons à des moutons qui broutent ? je comprends l'image je comprends ce qui s'est passé mais pourquoi le coup on est passé d'un... il n'y a pas eu de combat après ? il n'y a pas eu de combat, j'ai expliqué pourquoi j'ai déjà expliqué ce chihour là à une autre occasion mais je reviendrai très brièvement sur ta question j'espère que les gens qui nous écoutent comprendront ta question de par ma réponse quand on veut arnaquer les forces du mal on fait sortir le bien du mal c'est à dire que là où le mal les forces du mal ne se rendront jamais compte que Delah puisse sortir le bien alors il laisse tomber je vous l'expliquais déjà c'est parce que Terah a pris sa femme quand elle était nida le sang coulait en elle qui est le moment le plus impur qu'est née elle a fait une ovulation pendant sa nida ça arrive sachez-le ok elle est tombée enceinte d'Abraham il y a marqué dans le zon à Kadosh que quand les forces du mal le satan il a vu ça il ne s'est pas du tout intéressé un seul jour au hérayon de Hamtalei Batkarnevo comme ça disait Khamim pourquoi ? alors si celui-là il est né pendant la nida qui est le summum de l'impureté c'est sûr et certain que ce n'est pas mon émis celui-là c'est mon pote tu comprends ce que je veux te dire de la même façon étant donné que là c'est récupéré par des animaux c'est un tel elbonne c'est une telle humiliation pour Israël d'être avalé dans un monde animal parce qu'on monte dans l'Aldushal ils passent par des animaux et par quoi ? par le conduit du rachat qui est mort à Esèv ils n'ont pas vu l'arnaque en d'autres termes ils n'ont pas vu que tout ça c'est des plans divins pourquoi Abraham il a dit à l'autre tu vas là Sodome et Gomorre attends tu as ton neveu c'est ton seul neveu qui te reste de toute ta famille ok tu laisses aller chez des homosexuels là-bas où il y a des atoumas des voleurs des gens qui tuent les gens t'as pas honte tu laisses aller pourquoi ils l'envoyent là-bas ? pour faire naître le Melech Hamashiach Yehuda le Tzadik Yehuda il vient il descend de ses frères il est marqué il va irer d'Yehuda il est descendu de ses frères pourquoi ? pour te dire qu'il a besoin de descendre et on verra tout ça pourquoi à la fin mais je ne veux pas aller à Gdim je ne trouve pas à la Maka mais je vous le dis dès maintenant c'est plus simple pourquoi il faut descendre chercher la Gdusha très bien le peuple d'Israël il appartient à quelle sphira ? Keter non on appartient au monde de la Malchut la royauté dans les 10 sphirotes la plus basse de toutes c'est laquelle ? c'est Malchut on est bien d'accord ? vous avez compris étant donné que nous venons du monde de la Malchut de la royauté et que dans les 10 sphirotes Keter la dernière en bas c'est laquelle ? Malchut celle qui se trouve tout en bas de la liste automatiquement quand on tombe on peut arriver jusqu'à la Malchut et la Malchut comme elle est en bas pour faire naître le Meleramashiach le roi il va falloir passer par tous les systèmes les plus ambiguës qui vont descendre au plus bas du monde c'est à dire là où on va dégaler on va dévoiler la Malchut de Dieu mais pour ça il va falloir quoi ? aveugler Yehuda pour pas qu'il voit que c'est une prostituée qui n'était autre que Tamar ça bruit et puis il va aller avec elle quand le Trabi elle n'a pas eu un enfant des autres mais alors de lui elle tombe directement enceinte tiens donc péressée et comment il s'appelle l'autre j'ai oublié son nom le méchané et deux enfants ouais attends tu me charries ou quoi ? et de là va venir qui ? le Meleramashiach quand au Trabi il va falloir que les deux filles de l'autre de Teubé soit disant oh mon Dieu nous sommes toutes seules sur terre bon on va donner du vin à notre père comme ça on va continuer l'humanité Zeksh il vient d'un inceste Zeksh il vient d'un inceste pour faire naître plus tard de Moab route à Moabia du roi David il va falloir passer par toutes sortes de stratégies qui vont descendre au plus bas de la morale humaine pour que le Meleramashiach il vienne pour beaucoup de raisons qui pas le sujet d'aujourd'hui pour juger le peuple il faut passer par toutes les épreuves pour comprendre l'autre il faut être passé par son chemin tu ne peux pas juger l'autre si il n'est pas passé par son chemin donc pour juger un peuple complet le mec il dit ouais j'ai avec une prostituée tu ne viens pas de cela si tu ne sais pas ce que c'est le goût de toute la véro tu ne peux pas juger le peuple d'Israël il faut que tu viennes par toutes les accusations de ce monde que tu en ressortes vainqueur pour dire à l'autre imagine un mec il est maigre ok c'est un marocain il est maigre ils sont maigres marocains que Dieu les bénisse il dit à l'autre c'est facile de maigrir qu'est-ce qu'on lui dit elle va parler au mur toi qu'est-ce que tu parles ok mais tu as un mec il a perdu 75 kilos il te dit tu peux y arriver lui tu le prends ma chère on n'écouterait pas ce qu'il a à nous dire s'il n'est pas passé par nos épreuils s'il n'est pas passé par notre toumah s'il n'est pas passé par nos 2000 ans d'assimilation on ne voudra pas l'écouter c'est pour ça que c'est pour ça que mon cher Abbéno a eu besoin d'un homme intermédiaire pour parler au peuple d'Israël parce qu'ils ne l'ont pas accepté et pourquoi ils ne l'ont pas accepté parce que tu n'as pas fait l'esclavage monsieur le Lévi et tu viens nous dire quoi faire on ne veut pas t'écouter ils l'ont lapidé tu comprends la différence donc il faut qu'il vienne de tout ça arrêtez de m'interrompre parce qu'on est au début du début on est saoulé alors mais non c'est pas ça c'est qu'on a 10 pages à faire et on n'a même pas un quart de page il y a des écologiques comme il dit donc maintenant vous allez comprendre l'Irhezkel dans le chapitre 34 verset 31 et là-bas qu'est-ce qu'il y a marqué traduisez c'est extraordinaire comme verset d'Irhezkel comment Dieu appelle le peuple d'Israël dans sa naissance dans le verset 31 du chapitre 34 j'ai donné mon troupeau le troupeau de mon berger à Kavanat de celui que j'ai gardé Adam Atem vous qui êtes des hommes qu'est-ce que dit en fin d'Irhezkel que le peuple d'Israël avant d'être n'est peuple d'Israël il n'était autre que mouton Kipchouto Merames éclat l'Israël qu'est-ce qu'il y a marqué chez toi Merames vient t'apprendre quoi vient t'allusionner quoi que le peuple d'Israël avant d'être Israël Mahayou c'est marqué devant toi Tson ça veut dire quoi Tson le troupeau non 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 je ne veux plus d'interrompre non non ne m'interrompez pas je vous donne Amalek et les moutons hein Amalek et les moutons ça se pensait à Amalek et les moutons en son bloc qui se transforment en moutons ah ça c'est un commentaire du Ben Israël ce que tu dis effectivement quand ils se sentaient perdus ils se transformaient en moutons mais le but de se transformer en moutons chez eux c'était pas autre chose que le mouton parce que le mouton dans la formule kabbalistique malhonnête c'est à dire qu'on appelle de la Tum'a c'était explique les sages une formule beaucoup plus facile que le taureau qui demandait plus de temps les Amalicis dit le Ben Israël quand il savait qu'il perdait la guerre contre Israël il prononçait juste une phrase et devenait réellement mouton le Ben Israël dit tout changeait chez eux vraiment des vrais moutons sauf les yeux qui restaient humains c'est pour cela que le Kohen Gadol quand il venait pour faire un korban il prenait l'animal par les deux mains et il regardait l'animal dans les yeux pour voir si c'était un homme ou un animal tu comprends ça c'est du Ben Israël alors t'es gentil on a pas tes sciences on a plein dans le truc et toi tu nous mêles des histoires avec Amalek on s'en fiche mais maintenant on va essayer de mieux comprendre maintenant on commence à parfaitement comprendre pourquoi Rachel et Léa elles sont sorties de Haran comme il y a marqué dans le Zohar quand il est arrivé là-bas qu'il a trouvé vers le soir et on a vu qu'il s'est arrivé dans la même maison de la Vam qui est en rapport avec l'endroit et là-bas qu'est-ce qui a marqué que Terach est mort à Haran parce qu'ici le frère d'Abraham dans la Kabbale c'est un peu compliqué de laisser tomber comme c'est marqué et c'est pour ça que toutes les femmes d'Israël viennent de là-bas car la femme vient du côté gauche et le côté gauche c'est là les forces du mal on avance on avance on avance un peu parce qu'il est tard alors comme ça nous disent ici les sages vous vous rappelez que quand est arrivé Eliezer il a pris des fruits d'Eretz Israël et les a emmenés directement là-bas pourquoi ? les parchanim nous disent que pour arriver de Israël à l'endroit où il est arrivé à Haran il fallait 17 jours de marche en 17 jours dans la chaleur les fruits auraient pourri qu'est-ce qu'a fait Eliezer ? il a pris des fruits d'Eretz Israël et les a emmenés mais il a fait qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait ça en 3 heures et pour preuve que Dieu est avec lui il les a donnés à qui ? à la vanne en lui disant voilà une preuve que Dieu est avec moi regarde les fruits que je t'amène ce sont les fruits d'Eretz Israël d'accord ? qui n'étaient pas les mêmes fruits qu'on trouvait à l'époque là-bas pour avoir une preuve tangible que ce soit les fruits d'Eretz Israël et en 17 jours c'était sûr que les fruits n'auraient pas tenu dans la chaleur donc il lui a donné alors le sage nous dit mais attends c'est pas une histoire de Tinta et Moulou que ce genre d'affirme lui a donné des cerises ou autre chose ou de l'argent qu'est-ce que ça m'apporte à moi de le savoir ? qu'est-ce qu'il était en train de lui dire ? il était déjà en train de lui faire un remèze une allusion comme le dit Rachi les remèzes ils avaient la vanne au mettre les scottes et les perotes il est en train de lui dire comment on appelle les enfants dans un autre langage un synonyme du mot enfant fruits les fruits qu'on appelle perotes bitner prix bitner ça veut dire le fruit de tes entrailles en lui donnant ces fruits il était en train de dire à la vanne quelle chance tu as regarde les fruits qui naîtront de tes entrailles par le biais de Rachel et Léa donc c'est une allusion sur la naissance des enfants d'Israël Mitzadak ducha au perote et l'oum Rachel et Léa chez nos deux eslots les allusions à Rachel et Léa comme c'est marqué là-bas alors écoutez bien maintenant Vayik Asher alors maintenant ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure qui est réellement le principal personnage de la paracha écoute ça Asher c'est très important Asher Cohen je ne sais pas parce que toi tu as ton livre Vayik Asher à Jacob et Rachel battent la vanne quand il a vu maintenant Jacob et Rachel fille de la vanne qu'est-ce qu'il a fait Ahri Imo frère de sa mère on est bien d'accord Ve'et son la vanne Ahri Imo alors là traduisez parce que si ce n'est pas une blague je m'appelle André traduisez s'il vous plaît il dit la vanne frère de ma mère je comprends et après Ve'et son la vanne Ahri Imo et le troupeau de la vanne le frère mais à qui ça revient normalement au niveau du pchat on veut dire simplement le troupeau de la vanne qui est le frère de Rivka mais là j'ai un problème lequel ? c'est que ça a déjà été dit alors pourquoi tu me le dis ? parce qu'ici il y a une allusion à qui ? au troupeau qui est le frère de sa mère c'est pour ça que Rivka porte un nom d'un animal qui appartient aussi à ce qu'on appelle un éder un troupeau Rivka c'est l'aide du mot abakar le bœuf comme si qu'elle venait d'un monde aussi animal ce qu'on a expliqué dans le show dernier que Rivka vient du monde animal vous vous rappelez la semaine dernière ? il faut le revoir pour voir la suite Bahiga Jacobaigal est un event mais à la pluie maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? lui il a été gentleman il y avait là-bas le puits on appelle ça les bras de Babylone il a retiré la pierre de la margelle du puits comme on retirerait un bouchon d'une bouteille très bien mais pour qui ? moi un truc pareil je vois ma femme qui arrive la pauvre ma chalie est dans le soleil en train d'apporter le troupeau c'est pour qu'elle boive comme à la terrible cage je te donne à boire à toi après à tes troupeaux et là Jacob il ne s'occupe pas du tout de Rachel Rachel elle n'est pas là regardez regardez bien Vaiga chez Jacob il s'est approché il a retiré la pierre de dessus du puits pourquoi ? parce que là-bas il fallait que tous les troupeaux se réunissent pour pouvoir faire glisser cette pierre et là qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est occupé des troupeaux et il ne s'est pas occupé de Rachel et le texte le dit il n'a pas descendu noir sur blanc nous dit le texte il n'a pas descendu la pierre pour Rachel il l'a descendu pour le troupeau moi dans un cas pareil tu m'aurais dit moi si je vois ma femme qui arrive avec son troupeau imaginons que je m'appelle je ne sais pas je ne sais pas moi je vois ma femme qui arrive avec un troupeau je le fais pour elle je ne veux pas pour les moutons je m'en fiche des moutons et le texte vient dire non 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 il l'a fait pour les moutons comme si il avait mis les moutons au même niveau que Rachel c'est incroyable même plus non attends non n'attends pas et c'est pour cela que quand il les a vus qu'est-ce qu'il a fait Jacob quand il a vu le troupeau comment c'est marqué elle est venue avec le troupeau ça veut dire que la Torah nous met le troupeau au même niveau que Rachel tu n'as pas honte minéral végétal animal homme il y a une hiérarchie quand même elle vient à l'intérieur elle est venue au milieu du troupeau pour ne pas qu'on voit ses formes très bien ça c'est au niveau de l'explication du remez ou du drach si tu veux mais quand il dit à une personne tu viens avec moi c'est tu viens derrière moi devant moi ou avec moi au même niveau comment la Torah elle ose mettre un troupeau au niveau de Rachel et Ménou parce que dedans il dit parce que dedans se trouvaient tous les juifs et que tous les juifs sont venus avec Rachel avec Rachel les juifs sont avec Rachel c'est pour ça que dans le Zorakadosh Rachel ici c'est la Shrina c'est la fin des temps que le peuple d'Israël reviendra comme c'est terrible ce que je vais vous dire mais c'est incroyable celui qui connait l'histoire et qui a lu quelques livres sur la Shoah quand vous lisez ce qui est marqué ici ça fait peur parce que tous les chants qui ont été chantés par les rescapés de la Shoah sont rapportés à c'est Mina Shamaim il y a deux jours de ça je faisais de la marche et j'étais en train d'écouter une chanson que m'ont enregistré mes enfants et c'est une chanson Ashkenaz qui parlait de la perte de nos pères dans les fours crématoires quand on a été malheureusement pendant la deuxième guerre mondiale et le chante c'est on a été emmené comme un troupeau dans les fours crématoires personne n'a bougé personne n'a réagi on était comme des troupeaux et bien c'est incroyable qu'on a été comparé à un troupeau qu'on a emmené malheureusement à l'abattoir que Dieu nous protège et surtout qu'on n'arrive plus jamais à un tel événement ce qu'il y a de plus encore curieux c'est que le Zohar Akadosh nous dit écoutez bien il a retiré la pierre de la margelle ça ne va rien entre le chiot mais juste une parenthèse à la fin des temps Yaakov reviendra de la galoute car Yaakov c'est le juif de la galoute il reviendra et retira la pierre de la margelle il y a une pierre qui dérange au dessus du puits c'est le bête amigdash il enlèvera cette grosse pierre avec un daume en or il enlèvera pour que le troupeau puisse venir s'abreuver de sa soif en maïm et la torah rencontrer le créateur du monde oui mais c'est de ça que je parle donc ça c'est pas le travail d'équipe Hotsrugot je ne suis pas au courant c'est Yaakov c'est Masha qui doit s'occuper de ça pas nous nous on n'a pas le droit de pénétrer à l'intérieur du parvis du côté de la maravie c'est pas une question d'orgueil ni c'est notre terre ni pas notre terre c'est notre terre il y a des halakhot on n'a pas le droit de rentrer dans le parvis en haut comment on appelle ça le parvis l'esplanade en haut c'est strictement interdit que ce soit très clair le mec il ne veut pas comprendre c'est marqué le morceau blanc car Yaakov a vu tout de suite ces millions d'âmes qui étaient réincarnées à l'intérieur de ce troupeau d'Israël qu'il est venu récupérer maintenant on comprend pourquoi très facilement il s'acceptait tu veux travailler pour 17 ans pas de problème j'ai du boulot de toute façon imagine maintenant toi tu viens pour construire une maison à New York d'accord on va pas prendre le mauvais exemple dans le Galil d'accord et il y a un mec qui vient et te dit tu veux pas travailler pour moi je te donne une maison dans le Galil une petite heure par jour et toi tu veux construire une maison là-bas tu dis oui ou tu dis non ça m'arrange je vais me donner une maison ça m'intéresse il dit tu cagnes d'accord il est d'accord de rester là-bas pourquoi il dit mais tu fous j'en ai pour des années moi de récupérer tout ça il dit bon tu vas travailler 7 ans pour rien pas de problème 10 ans 100 ans tant que je n'ai pas fini de toute façon je dois rester c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Malchut pourquoi maintenant Rachel représente la Malchut car tout était avec elle pourquoi on est parce que la Malchut est en bas donc pourquoi c'est pas Léa qui est venue Léa est où elle est en haut vous vous rappelez dans le lit on avait expliqué la dernière fois Jacob était sur Léa et Rachel était où sous le lit juste en dessous et Rachel est toujours en bas parce qu'elle représente la Shrina d'il Tata la Shrina d'en bas la Malchut celle qui vient vers le bas c'est-à-dire si vous prenez la Gématria je vais voir si vous avez un peu compris le cours quand même donc il a donné à boire au troupeau la vanne frère de sa mère la Gématria c'est le Shabbat Kodesh pourquoi on vient nous parler maintenant on nous met un truc super beau ça ça veut dire Gématria Shabbat Kodesh qu'est-ce que j'en ai à faire moi si vous ne répondez pas c'est que vous n'avez rien compris donc répondez non je ne peux pas dire des bêtises parce que le Shabbat c'est non le Shabbat c'est un troupeau et il y a tu couilles je demande aux gens qui n'ont pas un bon niveau de passer au secours parce que ça devient catastrophique non mais c'est pas shoot laisse tomber s'il te plaît et Yom Tov ça fait référence à qui à ta sœur je suis turd Shabbat c'est la Malchut Shabbat c'est la Malchut vous dites toute la journée Shabbat correspond à la Malchut donc maintenant on commence à comprendre pourquoi donc nous maintenant quel message vous avez aujourd'hui en 2014 à prendre de ce chiour c'est que si vous voulez faire maintenant remonter toutes les âmes de Zeralevatala tout ce qui a été perdu vous voulez la Géoula qu'est-ce qu'il faut être page 118 de là on voit que la Malchut comment on peut la réparer en deux secondes si on est tous Shommers Shabbat maintenant on commence à comprendre pourquoi on vient nous balancer des trucs comme ça tu sais que le verset ça fait Shabbat Kodesh que j'en ai à faire moi ça fait Shabbat Kodesh ça fait ma grand-mère ça me change quelque chose dans la vie viens ici le Zeralev il t'apprend une chose mais phénoménale il est en train de te dire que quand il a vu le troupeau tu peux accélérer le processus extrêmement vite comment soit Shommers Shabbat Kidd Chata pas Shommers je ne joue pas la télévision je prends la voiture Shommers Shabbat Kidd Chata une question comme ça pour vous exciter un petit peu dans l'étude quel est l'interdit premier des 39 travaux qu'on rencontre le plus souvent possible le plus connu des 39 travaux de Shabbat comment on n'a pas le temps je vous le dire depuis que vous me sortiez 39 travaux Borer il a le livre tu l'as dit c'est pas écrit moi j'ai écrit chez moi tu l'as dit tu veux une sucette maintenant tu l'as dit je l'ai dit le premier je l'ai dit je te veux une sucette il a fait mort Borer maintenant Borer trier un des interdits les plus connus de Shabbat c'est on n'a pas le droit de trier attention mais on n'a pas le droit de trier on n'a pas le droit de trier selon un système c'est quoi le système laissez le dire s'il vous plaît le bon et ben voilà tu viens de comprendre pourquoi maintenant Shabbat c'est la malchoute on récupère le nitsots kadoche de la boue qui est là-bas la boue on n'a pas le droit de la toucher c'est ça la malchoute maintenant vous commencez à mieux comprendre les lois de Shabbat tu n'as pas l'intérêt tu ne prends pas ça tu ne mets pas ça de côté tu l'enlèves si tu fais une chose pareille tu sais ce que tu fais ce que tu viens de comprendre tu replaces un nitsots de Zeralevattala dans le monde de la clippa en bas si tu fais attention à Shabbat borer au lieu de dire c'est n'importe quoi tu ne vois pas qu'est-ce que ça change si je ne veux pas du riz je le donne à l'autre ou je le mets de côté donne à l'autre quand on a le droit c'est un mauvais exemple mais je le mets de côté j'enlève de la salle je le mets dans la salle là-bas tu ne vois pas ce que ça change espèce d'imbécile pas toi mais tu sais combien tu peux être bête tu sais ce que tu viens de détruire on prend tout à la légère ça nous dépasse écoute ce qu'ils te disent quand un sage il parle tu mets la motzet tu mets la couche tu fais ton greps et tu te la fermes parce que les rachamim quand ils te disent quelque chose ça vient réparer des mondes que tu ne comprends pas vous voyez combien ce jour est d'actualité on commence à comprendre maintenant c'est quoi Shabbat maintenant regardez dans le texte il vient et te balance ça il lui a donné un boire au troupeau la vanne le frère de Rivka et c'est pour ça que quand vous voulez faire monter une échama pure pour un enfant donc quel jour il faut surtout aller avec sa femme vendredi soir Shabbat Kodesh et pourquoi parce que le Shabbat Kodesh ne prend que le bien du mauvais donc si elle tombe enceinte ce Shabbat là l'année chaman n'est que pure c'est 4 Shabbat page 155 il marque à la base lui qui est né Shabbat Kadosh pourquoi bon réel maintenant si le mec il n'est pas Shabbat il fait un enfant ce soir là comme il s'est comporté il aura le mec il est né Shabbat mais c'est un pourri il n'est pas dans le monde des mises on va dire ça comme ça pas un pourri et pourquoi parce que comme lui il ne fait pas attention à Borer trier ouais il sort le mauvais du bon Dieu il fait ce que tu fais attention Dieu il n'est pas mieux que toi Dieu n'est que l'oncle de ton âme quand l'on vient chercher un enfant pour le Shabbat Kodesh il va chercher un enfant Raminatov c'est-à-dire un enfant qui ne sera pas chômeur misvot très beau c'est pas très beau tu devrais danser moi quand j'apprends à Khidouche j'étudie là-bas en général tu peux le demander à Brichim à chaque fois ils attendent que ça arrive quand je ne danse pas là-bas il me dit Rav il n'est pas à Khidouche ça ne va pas donner envie de danser je veux ah et quand je vous mets à taper des mains danser ils se lèvent tous pour me donner malamatar ils savent que c'est psatsa ce que vous apprenez ce sont des choses d'abord qui sont rarement enseignées mais qui sont surtout à vivre parce que ça nous fait comprendre que la Torah c'est pas ce qu'on voit chuchanaruch il faut faire ça et ça là on est en train de vivre l'âme de la mitzvah d'accord mais comme il est tard je vais m'arrêter ici on se reverra lundi prochain quoique je n'ai pas du tout envie de m'arrêter qu'est-ce que vous en pensez ? alors regardez ce que je vais faire je vais prendre je vous donne les déchits douchim que j'ai marqués parce que mes livres sont plein de mes commentaires alors je vais vous lire des déchits douchim à toute vitesse enfin mes commentaires qui sont bien entendu basés sur du émètre avant de vous quitter quand même maintenant j'ai dit comme ça ici Alken Yirdou les qu'est-ce que j'ai marqué ? c'est ça un problème j'arrive pas à me redire là éthychologique ah oui c'est pour ça qu'ils sont descendus à Eretz-Goshen Goshen ça s'écrit comment ? Gimel Shin Nun on est d'accord ? c'est quoi là-bas Goshen il y a marqué ici Gilgul Shiv'in Nefashot Ayen Cham à la Pazantel c'est quoi les initiales de Goshen il dit ici Gilgul les réincarnations Shiv'in des 70 Nefashot qui est remonté avec 70 Nefashot d'accord il va y avoir une Shiv'in pourquoi ? pour te dire que là on est parti à Goshen pourquoi ? récupérer les Nefashot c'est pour cela qu'il y a marqué Nechamot Shelguerim qu'est-ce que c'est un guerre ? maintenant vous avez compris qu'est-ce que c'est un converti ? c'est une âme juive qui est rentrée dans un corps de non-juif c'est pour ça que les lettres du mot Goshen c'est les initiales de Nechamot Shelguerim on est parti à Eretz-Goshen pour récupérer dans la Klippa c'est pour ça que Moshe Ramonu lui dit prenez le Rébrave parce qu'il est fort probable qu'en eux soit caché l'inzotza du peuple juif quand un goyte se convertit au judaïsme ce n'est rien d'autre qu'un juif qui était dans une Klippa à l'intérieur qui va récupérer son âme et pour cela qu'est-ce qu'il fait ? quand on comprend un juif on le fait monter un goyte qui se convertit qu'est-ce qu'on fait ? on lui fait descendre des marches pour aller où ? dans l'eau et le mikveh il est toujours en haut ou en bas ? en bas il faut qu'il descendre dans la malhout le mikveh vous avez compris que c'est la malhout c'est pour ça que le monde quand il a été créé comment il a été créé ? et l'esprit divin planait au-dessus des eaux les eaux c'est en haut ou en bas ? c'est en bas mais ça peut être aussi en haut Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas donc les deux eaux représentent la Shrina d'en haut la Shrina d'en bas et on va se rendre compte qu'en réalité tous les trésors de ce monde se trouvent dans les eaux d'en bas c'est pour ça que tant que t'es sur terre tu peux faire des mislots tu peux étudier la Torah en haut tu équites de tout tu vas étudier la Torah mais tu peux plus faire des mislots tu ne peux plus évoluer Malachim Olim Viordimbo j'avais noté plein de gématriotes vous faire un kiff grave de tout ça mais c'est pas 5 minutes non mais c'est pas 5 minutes c'est beaucoup plus que cela par exemple j'ai noté comme ça c'est une étude que j'ai faite tout seul en prenant Son en gématria ça fait Tzadi Alefnun d'accord ? le troupeau ça veut dire Tzadi Alefnun ça fait 141 c'est gématria ouvrez bien vos oreilles kafé kislev pourquoi kafé kislev pourquoi est-ce que le mot troupeau correspondrait à la gématria c'est pas dans ce livre c'est d'autres études le 25 kislev ou kiskouche ça veut dire 25 kislev tu sors des trucs toi tu me laisses des trucs comme ça café et alors et c'est un restaurant ma perruche explique-moi ce que t'es en train de dire Tzadi c'est Hanukha oh donc c'est la fête des lumière et pourquoi ça fait des lumières le kafé parce qu'on veut te dire par là que Yaakov était le premier Hanukha d'histoire libéré faire sortir de l'obscurité des moutons les âmes juives l'achenson gématria kafé kislev le 25 du mat de kislev correspond au mot troupeau pour te dire que Yaakov Avinu est parti chercher dans l'obscurité les étincelles faire gérer la lumière tout simplement c'est pas fini vous en voulez encore ? il y a marqué il y a des médés les sabs hakol la voix gematria tson Yaakov il a dit attends d'accord c'est gentil il y a marqué les voix vakol kol Yaakov les voix de Yaakov mais il faut bien qu'il ait les chivotes qui soient pleines Yaakov qu'est-ce qui est parti ? après avoir reçu la bracha vakol kol Yaakov quand tu lui dis quand tu lui dis il traque tes mains ta voix c'est celle de Yaakov il est d'accord mais moi j'ai pas de peuple j'ai pas de descendance donc il est parti chercher quoi ici ? c'est ni tzotzot c'est pour ça que le mot tson troupeau correspond à kol il est parti chercher les enfants qui étudieront la Torah plus tard ou encore mammon pourquoi ? là où il y a de la gdusha c'est-à-dire que là ce que je veux dire c'est un petit peu compliqué on a souvent cru que là où il était les juifs il y avait automatiquement la bracha et c'est vrai c'est marqué en bas du livre d'accord ? là où il y a des juifs il y a la bracha tu prends un pays tu retires les juifs il n'y a plus de bracha le Zohar il te dit c'est pas ça du tout tu te trompes là où il y a des juifs il y a des néchamotes qui sont pures automatiquement là où il y a des néchamotes qui sont pures il y a de la bracha tu enlèves ces néchamotes le pays coule donc tson gématria mammon hamammon exactement gématria on va pas tout faire ça maamim ça veut dire pour pouvoir être un peuple il faut arriver à un degré d'émunat tson gématria mamim à soulam qui veut dire l'échelle avant d'aller chercher ça qu'est-ce qui s'est passé avant ? soulam moutzab arca veroshom gématria chamam qu'est-ce qu'il a vu ? la descendance d'Israël tson gématria soulam il a vu l'échelle il est parti concrétiser le rêve qu'il a vu tout simplement il y a encore tellement de choses à dire que je j'ai obligé de m'arrêter là parce que si je continue encore un titre c'est I'm gonna find I'm gonna find I'm gonna find avale juste que Bémet magia kapaim la cadeau je vois beaucoup Bémet un grand 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 mazel tov un grand mamache félicitations je sais pas comment on pourrait dire adieu parce que sa Torah elle est infinie et je peux vous dire une chose on peut l'étudier elle est réétudier ce genre d'études là je sais pas ce que ça vous apportera mais mon but c'est de vous dire que non seulement elle ne plus que d'actualité mais de qu'il puissait elle nous fait comprendre combien on est loin d'avoir compris et c'est le but principal pour aller rechercher cette Torah tout comme Yaakov est parti chercher l'inzot-zot coltour bravo